Alors, est-ce qu'il y a du respawn ? Putain, il y a des ennemis partout, là. Douglas et Flint, j'espère qu'ils sont sains et saufs. Ah oui, c'est vrai, les pauvres. Le chien, il était carrément là où il y avait le gros monstre. Est-ce qu'il est en vie ? Aucune idée. Douglas, aucune idée. Mais bon, mieux vaut que moi. Sous-titrage ST' 501 Putain, il me gêne, j'arrive pas à taper l'explosif. Voilà. C'est quand même plus simple comme ça. Bon, évidemment, eux, ils vont m'emmerder, les lapins, là. Une galère à taper ceux-là, quand même. Combien me rend de points de vie, ce truc ? Ah ouais, 12 MP, 12 PV. C'est vraiment pas mal, en fait. C'est vraiment pas mal, en fait. Oh, c'était tellement juste. Mais non, il est encore encore. Mais touche-le, t'as rêvé ou quoi ? Non, il y en a combien ? Non, il y en a combien ? Ah, la niche, le chien, ouais. Je vais commencer à manquer de place, moi. Bon, je vais quand même faire la pièce du haut, évidemment. On peut remonter ? Si. Alors, on s'endort debout ? Il n'est pas maman pour donner à manger avant l'heure, là. Évidemment, ils sont dans l'angle. C'est mieux de faire ça. Les chats, ça soigne le cœur ? Ah bon ? Alors, on s'endort. Next. J'ai les 4 rooms à faire, le General Store. Étrangement, il n'y a rien à faire en bas. Et encore plus étrangement, c'est fermé en bas. J'ai pas trouvé la clé de cet endroit-là. Si, il y a une clé. C'est peut-être juste fermé, tout simplement. Les ronrons aident à apaiser les problèmes cardiaques ? Ah, je savais pas. Je sais que ça aide à dormir. Ça, c'est indéniable. Ah bah, il a l'air d'être là. C'était le plus gros client qu'on ait jamais eu. Même mes mines anti-chars ne lui ont fait ni chaud ni froid. Je te dois une fière chandelle. Vous n'êtes pas blessé ? Penses-tu ? Des égratignures. Au fait, j'ai fini de réparer la camionnette. Tiens, voilà la clé. Merci beaucoup. C'est sympa de t'inquiéter pour moi. Viens dans ma baraque tout à l'heure. J'aurai quelque chose à te donner. Il va me refiler son fusil, non ? Je ne suis pas plus intéressé que ça par le fusil à pompe, mais à mon avis, dans les pièces justement où il y a peu d'espace, ça doit être absolument génial. Tain, mais comment choisir sa cible, quoi ? Ok. T'as 5 chats, Chopinette ? T'aimes pas ça, toi, hein ? Il y en a encore un, il va se qu'il y a dans le coin. Bien sûr. Ça doit être sympa pour les caresses. Ouais, mais alors pour le moment, tu dois vider la caisse. Tu t'amuses moins, je pense. Non, il est trop près, il est trop près. Ah, il voulait. Putain, j'ai le chaud. Vu comme ça. Ah bah oui, il faut y penser, bonheur. Putain, mais où est-ce qu'il est, l'autre ? Il est là-dedans, non ? N'importe quoi, il y a trois scorpions dans les toilettes, quoi. Voilà. Ah bah, il faut le18. Non, je peux rappeler. Héhé ! Putain, j'arrive pas à le cibler. C'est très embêtant. Il y en a encore. Qu'est-ce qu'il me reste en place ? 19 sur 20. Elle est en train de s'endormir debout là. Oh putain, ils sont vachement prêts là. Bon, vas-y des... Bon, ça va. Ça pouvait être pire. Et en réalité, l'armure est vraiment trop bien puisque je récupère en HP à chaque fois. Alors, le General Store plus le grand couloir et la dernière pièce. Ça va très vite. C'est parti. 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 Ah, ils sont de l'autre côté du mur, j'ai l'impression. Le radar, j'ai du mal à le capter des fois. Enfin, je leur achète des balles à l'autre, avec tout ce que j'ai cramé sur le boss plus celle que je suis en train de bousiller. Après ça va, j'ai 6000 BP. Peut-être qu'il aura de nouveaux trucs à me vendre en fait, c'est pas un truc qu'il a à me donner. Oh, un clébard ou quoi ? Je pense. C'est quoi ce bruit là ? Ah, ça c'est machin-là. Salut Kain, comment ça va ? Je crois que j'ai bien fait de monter la cinétique avant. Comme ça les balles sont nettement plus efficaces, le sort se balance très très rapidement. Oh, qu'est-ce qui se passe Kain ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Moi ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, ben ça va, j'ai tout buté. Sauf, ben faut que je retourne voir l'autre gars, donc je vais buter le bonhomme qu'il y a sur le chemin. Je suis banni de New World pour piratage ? Ah bon ? Comment ça se fait ? Je crois te connaître et je pense tout à fait impossible que tu aies piraté quoi que ce soit. De toute façon, toi t'as pas besoin de cheat ou quoi que ce soit, t'as un temps de jeu tellement énorme que... Tu te suffis en fait. Ah oui mais merde, je peux pas passer par là. Il y a quoi comme autre chemin ? Le puits. J'ai que le puits, je sais plus où il sort le puits d'ailleurs. Merde. Aucune idée, j'y connais rien en informatique. Ouais, tu leur as envoyé un mail ou un petit truc ? Direction le puits du coup. Je crois que je peux passer par là. Mais ben non, ben non, je suis trop con en fait, faut que je passe de l'autre côté là où il y a la tour d'eau. La citerne. La tour d'eau. Ah. New World, Animal Crossing. Non, le jeu d'Amazon. Le MMORPG d'Amazon, mon âme. Le Monde. Le Monde. Le Monde. Euh le plus rapide c'est quoi t'es ? Ah c'est un téléphone donc le plus rapide c'est par là y'a qu'un seul chemin en fait Si tu veux à l'occasion je peux jeter un oeil à ton ordi hein voir s'il n'y a pas un programme qui se serait mis à ton insu Putain je suis paumé là sur le chemin à prendre C'est de l'autre côté Prends contact pour dire que t'as rien fait Faut un compte Amazon pour ça ? Comment ça ? T'as ton compte New World ? Même si t'as été ban tu peux toujours écrire je pense non ? Enfin t'faut juste une adresse mail t'as un support New World ça doit être une adresse mail toute bidon quoi Bonne nuit choupinette Alors c'était donc ici Et bien là je traverse Où est-ce que tu étais passé ? Désolé j'étais allé faire un tour Il y a eu quelque chose ? C'était l'horreur Je suis vraiment désolé J'étais allé chercher des infos sur l'abri La situation est grave ailleurs Qu'est-ce que tu as découvert ? Tu connais les rétrovirus ? Ces virus qui causent des maladies comme la fièvre d'Ebola ou le sida Ils ont la particularité de pouvoir modifier les gènes de leurs hôtes Oui ces parasites qui intègrent leurs propres gènes à d'autres organismes J'avais oublié Tu es une spécialiste Bon et si on change artificiellement les gènes de ce genre de virus ? On obtient un vecteur Un virus capable d'implanter un gène modifié dans une autre cellule Ou on en utilise fréquemment en thérapie génique ces temps-ci C'est exactement ça Mais imagine maintenant un rétrovirus génétiquement modifié Qui pourrait agir également sur les cellules reproductrices Il y aurait alors une transmission héréditaire du gène en question Et en cas d'épidémie importante, c'est l'espèce entière qui serait modifiée En fait, ne serait-ce que chez l'homme, il existe un nombre infini d'exemples D'évolutions génétiques provoquées au cours des siècles par des virus Mon dieu, la néomythochondrie ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es toute pâle tout à coup ? Ce n'est rien Les NMC qui rôdent dans le coin sont en fait des hôtes humains de ce virus En bref, si jamais la fertilité du virus était associée à la néomythochondrie Le cauchemar que vit ce petit village pourrait s'étendre au monde entier Un cauchemar dont on ne se réveillerait plus jamais Mais pourquoi commettrait-on une telle folie ? Ça, je n'en sais rien Ce qui est sûr, c'est que le virus est fabriqué dans ce fameux abri Et qu'il est transmissible par l'air Qu'est-ce que tu dis ? C'est la triste vérité Il est peut-être déjà trop tard Il n'y a plus d'une minute à perdre Il faut à tout prix trouver un moyen d'éviter le pire D'accord Allons vite à l'abri Parfait J'ai à peu près repéré l'entrée Je conduirai la camionnette Tu n'as qu'à charger ton matériel à l'arrière Entendu Je t'attends ici Et vite J'ai ma petite idée sur l'origine des emmerdes Alors redonne la totalité des HP et augmente les HP max de 5 On va attendre pour l'utiliser, évidemment Ah ça y est c'est full Zut alors Elle est nulle sa voiture Alors faut que je retourne voir évidemment l'autre Il m'a promis qu'il me donnerait, qu'il me vendrait un truc, j'en sais rien en fait Putain mais j'arrive pas Merci Merci Trop tôt Des fois je tire vraiment beaucoup trop tôt Alors il me reste combien de balles ? Ah oui, j'ai intérêt à faire le plein Je t'attendais Pour te remercier je t'offre l'arme qui est dans cette boîte Ah bah voilà C'est un automatique Un peu lourd Mais qui peut tirer jusqu'à 100 coups en rafale Grâce à un chargeur un peu spécial D'accord je le prends Merci beaucoup Tu m'étonnes que je le prends ? Oh ouais c'est quoi ce machin ? C'est de la violence ? Elle a l'air solide cette boîte Alors range 40, right 90 Ca va remplacer mon petit flingue en fait Que j'ai posé de toute façon Je sais pas où il est Bah non c'est celui-là C'est pas ça, non c'est pas celui-là C'est un autre Range 500, rate 85 Ouais il est pas beaucoup mieux en fait C'est juste que là Les Comment dire Les balles elles sont plus ou moins gratuites Si j'arrive à trouver une boîte quoi Je tenterais bien un truc Et avant ça je vais save Ah Agent Bray Je viens de recevoir le rapport d'enquête sur Kyle Madigan Néo Texas, domicilié à Irvine Vote 9 ans, cheveux bruns, yeux bruns Quatre années de service dans l'Air Force Travaille depuis trois ans dans une agence de détectives à Los Angeles En jugé par son dossier, nous devons pouvoir lui faire confiance Ouais mais moi il m'inspire pas trop confiance quand même Donc l'idée De voir si on peut prendre Déjà je vais prendre des munitions, ça sera fait Ouais ça m'en fait à peu près 800, un petit peu moins La protection en jesquisse fait de mieux à priori Accessoires pour M4 Ah d'accord En fait je voulais tenter d'en mettre un autre de ça On va voir si c'est possible C'est carrément possible Putain le machin Du coup ça me fait des chargeurs à 90 C'est parfait ça Ce qui est bien c'est que ça permet de faire des combats sans trop se soucier De savoir bah si euh On va devoir recharger pendant quoi Sur le boss ça m'a bien aidé déjà d'en avoir un J'en avais déjà le maximum Ok parfait Que demande le peuple En accessoires j'ai tout ce qu'il faut Y'a rien de neuf Parfait Bon du coup j'ai pu tout acheter, il me reste des BP On verra comment ça se passe Ok Tu es prête ? Ouais Parfait allons-y Six septembre 2000, minuit six Desert Moyave, un plateau près de Dryfield. Sous-titrage ST' 501 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 cette planche a l'air solide avec ça je pourrais peut-être il a l'air assez lourd de la prendre j'espère que je peux plus courir ah si faudra m'expliquer où elle se trouve la planche là bon Je pourrais sauter de l'autre côté, mais ça n'a pas l'air très solide. C'est mieux. Et je vais pouvoir traverser. Oh l'enfer. Alors, je testerais bien un truc. Ouais, non ça. C'est un peu trop puissant pour eux, mais au moins ça fait le ménage. Ils vont trop vite. En tout cas, je gâche moins de balles. Je crois que j'aurais pu faire des triple coups. Ça en aurait fumé peut-être plusieurs à la fois. Des fois, c'est le cas. Alors, il y a un refuge apparemment de ce côté. Il y a sûrement l'autre mec. Eh ben non, pas apparemment. Par contre, il y a les munitions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des tiroirs en fer. Il y a des chocolats ZNZ à l'intérieur. C'est sorti l'année dernière, je crois. Oh là, c'est quoi ça ? Main power. La notice en bas indique levier de l'alimentation principale. Je la baisse. Ouais. D'accord, je crois que j'ai compris. En gros, va falloir mettre du jus à ce niveau-là. Pour ça, je sais pas trop comment on va faire, mais... C'est une sorte de prise femelle. D'accord, il manque des fusibles ou je ne sais trop quoi. Bref. Ça a dû être amené ici après la fermeture de la mine. Il n'y a rien d'autre d'intéressant. Là non plus. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, je vais profiter du téléphone qui va me permettre de sauvegarder pour m'arrêter là pour ce soir. On continuera donc à priori demain, 20h à nouveau. Très bonne soirée et très bonne nuit à toutes et à tous. Ciao. Bye bye.